Donc ouais, aujourd'hui nous allons jeter un petit coup d'oeil à Getsufu Madden Undying Moon. Alors à voir est-ce que le jeu moderne, disons, est grand chose à voir avec Getsufu Madden tout court, qui donc, comme je l'ai dit, était a priori un jeunesse. J'en doute beaucoup, n'est-ce pas ? Après on... Je sais pas si on espère trop non plus qu'il y ait énormément de parallèles entre les deux, mais évidemment on verra. Alors à noter que ce jeu est actuellement en accès anticipé. Il me semble d'ailleurs que son accès anticipé n'est ouvert que depuis quelques jours, si je ne dis pas de bêtises. Donc il y a fort à parier qu'il y ait beaucoup de choses en développement dedans. Et une fois que l'on aura fini de jeter un petit coup d'oeil à Getsufu Madden, on ira se perdre dans les montagnes, dans Insurmontable. N'est-ce pas ? Qui lui, pour le coup, n'est pas en accès anticipé, si je ne dis pas de conneries. Et en passage, merci beaucoup à Kiala sur le chat de t'être réabonné avec ton Twitch Prime. Je vais faire une nouvelle partie. Déjà, j'y ai vraiment pas beaucoup joué du tout au jeu. Mais je vais faire une nouvelle partie, histoire de vous montrer le didacticiel. Je pense que ce serait pas mal du tout. Doctrox qui dit classe ! Ah, l'artwork, ouais, il est plutôt stylé, ouais. De toute façon, sur le plan artistique, c'est un jeu, je dirais, qui utilise un style qui n'est pas nécessairement très commun dans les jeux vidéo. Ce qui, quelque part, est toujours un excellent moyen de se démarquer. Salut, nos42650 sur le chat. Comment vas-tu en ce merveilleux week-end où, visiblement, il y a des trucs qui brûlent dans la forêt ? Je ne sais pas trop pourquoi. Vous noterez qu'il y a une VF ? J'ai pas l'impression qu'elle soit extraordinaire, la VF, pour le moment. Après, comme je l'ai dit, le jeu est en accès anticipé, donc espérons que tout cela aille en s'améliorant sur le court ou le long terme. Mais j'ai quand même rencontré quelques petits endroits, notamment dans le didacticiel, où on m'a expliqué des trucs et j'ai pas vraiment compris. Pas parce que c'était compliqué, mais parce que c'était pas super français, tout ça. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble, Getsufo Maden, comme vous pouvez le voir. Nous sommes dans un jeu d'action, plateforme, en 2D, comme je l'ai dit, avec un style de direction artistique plutôt vraiment unique par rapport à ce que l'on voit, en règle générale, dans les jeux de ce genre. Ici, on va se retrouver, évidemment, dans un didacticiel relativement simple. Alors, le jeu est extraordinairement dur, apparemment. Donc je vais probablement me faire défoncer la gueule en boucle. Mais c'est pas grave, on est là pour la science. Et il y a également un degré très prononcé de grind, apparemment, de ce que l'on m'a dit, qui va se baser visiblement sur des runs multiples, à travers les mêmes endroits, afin de choper des choses, améliorer des choses, débloquer des choses. Donc comme vous pouvez le voir, là, avec le menu très simple de didacticiel, on attaque avec X. Je sais que vous êtes tous extraordinairement surpris. On peut également effectuer ce qu'ils appellent un coup unique avec l'arme principale. Ce qui est en fait pas vraiment un coup unique, c'est plus une aptitude qui est liée à ton arme. Parce que ça, par exemple, voilà, comme vous pouvez le voir, ça a l'air d'être une parade. Ce qui est pas vraiment ce que j'appellerais un coup unique. Donc c'était un peu à ça que je faisais référence, quand je disais que la VF était peut-être pas nécessairement extraordinaire pour le moment. Mais bon, ça reste relativement peu grave, je dirais. Des objets bonus apparaissent quand vous battez des ennemis à l'aide du coup fatal ! Dit-il, en ne t'expliquant pas ce que c'est un coup fatal. Ces objets ont une faible chance d'être des armes non analysées. Vous ne pouvez pas débloquer de compétences pour les armes non analysées, mais certaines s'accompagnent d'aptitudes spéciales pouvant affliger des altérations ou offrir des avantages contre certains attributs. C'est cool, tout cela, mais... Qu'est-ce que c'est un coup fatal ? Je ne sais pas. Enfin si, je sais, mais tu ne me l'as pas vraiment expliqué. Donc ouais, en gros, quand tu tues les ennemis avec une exécution... Alors je ne sais pas vraiment comment tu la déclenches, l'exécution. Parce qu'une fois de plus, le didacticiel ne te l'explique pas, mais de temps en temps, tu vas exécuter les ennemis. Et ça va te permettre de dropper des objets, notamment ce glorieux parapluie. Comme pouloir, on peut l'utiliser comme ça. Et le coup unique du parapluie nous permet de déployer le parapluie, tout simplement. On va également pouvoir choper des armes secondaires. Alors j'ai l'impression que la majorité des armes secondaires sont des armes à distance, ou du moins toutes celles que j'ai pu croiser en essayant le jeu étaient des armes à distance. A voir si ce sera le cas sur le long terme. Au passage, merci beaucoup à Ryo Ken sur le chat de t'être réabonné avec ton Twitch Prime. Du coup, j'ai vu des arcs, j'ai vu des grenades, j'ai vu des kunai, ce genre de choses, quoi. Donc vous pouvez équiper jusqu'à deux armes secondaires à la fois. Les armes secondaires nécessitent une recharge ou des munitions limitées, ce qui oblige à les utiliser avec parcimanie. Cependant, elle possède des effets spéciaux, attaques à distance, renforcement, etc. Trouvez l'arme secondaire la plus complémentaire de votre arme principale pour mieux progresser. Dr. X qui dit, il a mauvaise mine ton katana. Ouais, il est en super état, mais bon, qu'est-ce que tu veux ? Il ne faut pas avoir que des armes... Que des armes en très très bon état. Au passage, souvenez-vous qu'il m'a dit d'utiliser les armes secondaires avec parcimonie, dit-il, en utilisant son arc comme si c'était une Gatling. Enfin, l'arnage qui dit, le jeu est illisible en action. C'est un jeu qui est très chargé visuellement. Je ne sais pas si j'irai jusqu'à dire qu'il est illisible en action. Mais oui, le jeu est clairement très très chargé sur le plan visuel. Pour le meilleur, mais parfois également pour le pire. Donc je ne sais pas, une fois de plus, si j'irai jusqu'à dire qu'il est illisible. Je pense effectivement qu'il y a peut-être quelques soucis de lisibilité qui vont se prononcer au fur et à mesure qu'on va avancer. Mais c'est un style qui a ses avantages et ses désavantages. Donc là, nous avons chopé une âme qui est un autre système que je n'ai pas trouvé très clairement expliqué dans le didacticiel, si je veux être très honnête avec vous. Acquérir une âme augmente votre compteur d'absorption. Donc visiblement, notre compteur d'absorption, comme vous pouvez le voir, il se trouve en bas. Là, il se divise entre principal, secondaire, santé et potions. Les améliorations liées à l'absorption d'âme dépendent du nombre d'âmes utilisées. Donc ça, vraiment, je ne vois pas ce que tu veux dire par ça. Les améliorations liées à l'absorption d'âme, ok. Comment j'absorbe une âme, je ne sais pas vraiment. Mais ce n'est pas grave. Les aptitudes améliorées sont réinitialisées quand vous retournez au domaine Getsu. Donc ça, en gros, retourner au domaine Getsu, c'est quand tu vas commencer un nouveau run, entre guillemets. Donc ça, je le comprends relativement bien. Ça veut dire que mes améliorations ne vont durer que pour le run actif, en quelque sorte. Vous ne pouvez posséder que 4 âmes à la fois. Au-delà, vous recevrez une mémoire animique. Et votre compteur d'absorption reviendra à 1. Ce qui est, une fois de plus, pas spécialement très compréhensible de la manière que c'est expliqué. Mais ce n'est pas grave. En améliorant une arme principale ou secondaire par absorption d'âme, vous bénéficiez de bonus selon la qualité de l'arme. Vitalité améliorée augmente votre vitalité maximale. Potion de soin plus 1 lâche une potion à vos pieds. Choisissez bien vos améliorations pour progresser efficacement. Et vous pouvez noter, au passage, qu'à aucun moment dans ce didacticiel, il m'explique comment utiliser les améliorations. Par contre, après, il me dit psychophagie en appuyant sur R. Et c'est comme ça que tu améliores ton arme. Donc, une fois de plus, ce n'est pas vraiment un système qui est nécessairement méga compliqué. Mais pourquoi l'expliquer aussi mal, disons ? Je ne sais pas si c'est dû à la traduction ou si c'est vraiment juste le truc qui est hyper mal expliqué. Mais c'est hyper mal expliqué, je trouve. Parce qu'en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'au fur et à mesure du jeu, tu vas ramasser des âmes. Les âmes vont aller escaler dans le slot qui est en bas, là. Donc, les 4 petites sphères, là. Il va aller escaler dans le slot d'armes principales. Plus tu vas choper d'âmes, plus ça va aller à droite. Donc, tu vas pouvoir choisir entre améliorer ton arme principale, ton arme secondaire, ta santé ou faire spawner une potion. Et si jamais tu chopes davantage que 4 âmes, ça va te filer un truc violet, là, qui est un bonus animique ou je ne sais plus quoi. Donc, je ne pense pas que ce soit nécessairement un système très complexe. Autant que ce soit un système très mal expliqué. Mets ta vie, disons. A noter également qu'on a une esquive au cas où ce n'était pas excessivement clair. Ça, c'est pareil. Transformation avec combo, ça veut dire quoi exactement ? X, transformation avec combo. Oui, X, c'est attaquer pour moi, mec. Je ne sais pas ce que tu veux dire par transformation avec combo. Je dois avouer que je n'en ai aucune idée. Salut, ça va naître du chaos sur le chat. Donc ouais, le... L'explication de certains des systèmes du jeu, je n'ai pas trouvé ça méga clair. Après, je ne sais pas, une fois de plus, si c'est dû au fait que ce n'est pas méga clair ou si c'est dû au fait que ce n'est pas méga bien traduit. J'aurais pu essayer de mettre le jeu dans une autre langue à voir. Donc ça, les espèces de machins qui sont sur le mur, là, je me demande si ce n'est pas un petit peu l'équivalent des... Des espèces de fioles que tu as au début d'un run dans Dead Cells, qui t'indiquent en gros ce que tu as débloqué et ce que tu n'as... Enfin, à quel point est-ce que tu as débloqué des trucs. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu l'équivalent, ces espèces de parchemins collés au mur, là. Si c'est le cas, en tout cas, il y a plein de trucs à débloquer. Après, de ce qui est visiblement le cas, si je me fie aux remarques de la communauté sur Steam... Déblocage des trucs n'a pas l'air de se faire spécialement vite. Honnêtement, moi, je la trouve chouette, la direction artistique. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ne vont pas en être fan. Je trouve que le délire qu'ils ont essayé d'accomplir est plutôt visuellement réussi. La difficulté, on va la laisser en mode par défaut, parce qu'en plus, je crois que je ne peux pas la changer à l'heure actuelle. Voilà, les difficultés se débloquent en obtenant des preuves, mais je n'ai pas de preuves à l'heure actuelle. Et qui plus est, le jeu est apparemment excessivement dur. Donc, augmenter la difficulté n'est peut-être pas une priorité pour le moment. Ok, tu n'as rien d'autre à me dire, toi ? Katana sans nom, qui une fois de plus, ce n'est pas en super état, je dois dire. Et bon, c'est la seule arme à laquelle j'ai accès pour l'instant. Il est important de savoir quand battre en retraite. Je me demande si elle, au fur et à mesure, ne va pas me permettre peut-être de démarrer des runs avec différentes armes. Vu la quantité de choses tranchantes qu'il y a derrière elle. Enfin, je dis choses tranchantes, il y a également un gigantesque pinceau. Ce qui n'est généralement pas le truc le plus tranchant, mais peu importe. Akorn sur le chat qui dit Je me demande si un jour, comme Returnal, par exemple, de gros studios vont prendre les formules telles que Dead Cell, Gunfire, Like, car souvent la formule est incroyable, mais l'exécution et le budget pêche. Eh ! Les jeux à gros budget, généralement, se marient assez mal, je trouve. Ah bah je ne sais pas ce que c'est ça, mais c'est indisponible. Se marient généralement assez mal avec les formules de ce type. De par leur vocation à être trop grand public, et donc complètement dépourvus de difficultés. Après, il y en a des jeux grand public dur, évidemment. Je veux dire, Dark Souls est l'exemple le plus évident qui viennent à l'esprit. J'ai du mal à voir, tu vois, un truc avec la difficulté de Spelunky, par exemple, en grand public, perso. Le problème, évidemment, c'est que ces jeux-là, si tu enlèves la difficulté, tu perds beaucoup de ce qui fait l'intérêt de la formule, à mes yeux. Oh, tu le lobes très haut, ton putain de rocher, toi. Je sais qu'il m'a dit de les utiliser avec parcimonie, les armes à distance, mais... J'ai absolument aucune intention de faire preuve de parcimonie. Visiblement, il y a un monsieur en bas, mais il y a un coffre ici, donc on va voir ce qu'il y a dedans, déjà. Ouh, une lame en éventail, mais n'est-ce pas merveilleux, tout ça ? Ah, écoute, pourquoi pas ? Plutôt stylé, pour le coup. Ah, regardez ce qu'il dit dans Okami, ça tranche très bien, pinceau, certes. Est-ce que c'est très logique ? Non, mais certes. Par contre, pour ce qui est de notre discussion qu'on avait tout à l'heure sur la visibilité, je dois avouer qu'ils auraient peut-être pu se calmer sur les hectolitres d'hémoglobine qui s'élèvent dès lors que tu éternues dans la direction relative d'un ennemi. Je ne sais pas si c'était vraiment nécessaire, et effectivement, je ne sais pas si ça va trop aider sur le plan visuel. Ok, ça, une fois de plus, je ne sais pas à quoi ça sert. Alors, on va partir du principe qu'on est dans un roguelite dans lequel on vient de démarrer, donc les choses dont on ignore la fonction, on va gentiment les esquiver pour le moment. C'est généralement la méthode à suivre. Bracelet de mana offensif. Je ne sais pas à quoi tu sers, mais vas-y. Ah, ça me permet de balancer les boules de feu, donc c'est cool. Il est mieux que celui que j'ai à mon arc ou pas ? Il a davantage d'attaques. Crocs de poursuite vermillon. Je ne sais pas ce que c'est et à quoi ça sert, mais vas-y, balance. Ah, tu exploses en plus, toi. Formez un. Excuse-moi, je n'avais pas prévu ce détail. Donc là, vous voyez, je l'ai exécuté, par exemple. Pourquoi ? J'en sais rien, mais... Ah oui, ça, par contre, ça ne fait pas du bien, tu vois. Je ne sais pas vraiment comment fonctionne le système d'exécution, car une fois de plus, il n'est pas vraiment expliqué. Ce qui, à mes yeux, est un problème. Ça, ça a l'air de partir que tout droit, par contre. Alors que l'arc, ça part également en biais. Toi, tu es fantomatique, une fois de plus, je ne sais pas vraiment pourquoi. Le bracelet, mana à la con, là, que j'ai ramassé, ça doit faire méga mal, parce que je n'ai que deux charges dedans. Donc j'imagine que, évidemment, les dégâts doivent être proportionnels à la rareté de la chose. Je vais partir du principe que ce n'est pas une bonne idée de marcher là-dedans. Je ne sais pas si c'est le cas, mais je vais partir du principe. Donc là, vous voyez, j'ai chopé trois âmes. Donc mon truc, en bas, là, le compteur d'âmes est désormais à la santé. Et si j'appuie sur R, voilà, j'ai augmenté ma santé maximale. Donc de 1000 à 1675. Gantelet inflexible. Ah, on va remplacer le katana, écoute, pourquoi pas ? Je ne pensais même pas qu'on pouvait remplacer l'arme principale, dis donc. Gantelet inflexible, mon gars, t'as à faire mal parce que t'as très peu de portée. Fort bien. Je vais rester sur mes éventails de Kitana pour le moment. Restez, Kidi, il ne te file pas le Getsu original en prenant le jeu en early access. C'est Z, ouais, il te file le jeunesse et il te file également la bande-son. Ce qui est plutôt cool. J'adore les jeux qui te filent leur bande-son quand tu les achètes. Il y a beaucoup de jeux vidéo qui ont d'excellentes bandes-son. Putain, ça fait giga mal ton truc à toi. Oui, effectivement, le Kamehameha fait très bobo. C'est bon à savoir. Je vais peut-être l'utiliser contre toi. Eh, les kunais, écoute, t'es gentil, mais mon arc, il me plaît plutôt bien. Et les Kamehameha, ils ont l'air d'être pratiques éventuellement. On va quand même essayer le coup de poing histoire de dire qu'on l'a essayé. Bien qu'une fois de plus, je suis un peu circonspect vis-à-vis de sa portée. Ah, cela dit, l'Upperkut derrière, plutôt cool. Nice. En fait, il est pas mal du tout le coup de poing. D'ailleurs, c'est quoi l'attaque spéciale de ça ? Pas mal, mais ça te verrouille en place pendant un bon moment. Et dans les jeux de ce type, généralement, se verrouiller en place, c'est pas une riche idée. Recherchez. Pourquoi les femmes et les filles de tous les héros de ces putains de jeux vidéo crèvent tout le temps ? Ah, cool, une potion de soins. Écoute, je suis au max de potions de soins, donc j'en boire une. On va récupérer celle-là. Et ça, c'est un sac de matériaux dont j'ignore complètement la fonction. Donc, on va le prendre, mais je ne sais pas à quoi il sert. Oh, c'était qui dit, les animations sont vraiment cool. Ah bah non, je trouve le jeu vraiment sympa, moi, sur le plan visuel. Je sais, une fois de plus, c'est le genre de... En fait, c'est pas que je reste là. C'est le genre de direction artistique que les gens vont adorer ou détester, je pense. Mais, perso, je trouve le style du jeu vraiment plutôt réussi. C'est plutôt solide, toi, mon gars. Il s'est appris une portée de ouf, ça. Muguet, majeur. Ok. Attaque 907. Ça a l'air d'être abusé complètement, ça. Vas-y, on va remplacer l'arc sanguinaire magique. Attends, 907 d'attaque, ça me paraît complètement... Écoute. Ok, il n'y a qu'une seule charge dedans et j'imagine que ça met 700 ans à se recharger. Ok, donc ici, on a un truc de portail, un peu comme dans Dead Cells. J'ai vu Django et Tiberian sur le chat. Bon, je suis curieux d'essayer le truc que je viens de ramasser avec les 900 d'attaque. Ça me paraît très intriguant. Putain, on trouve beaucoup d'armes, là. Ouais, non, si tu veux le parapluie pour Rav, je pense qu'on va s'abstenir. Ah, mais visiblement, ça n'a pas l'air de faire mal. Donc, c'est une bonne chose. Je vais être très franc, je n'ai pas marché dedans de manière tout à fait volontaire. Ah, il y a des gens au-dessus, là. Bonjour. Ok. Donc ça, ça fait giga mal. C'est bon à savoir. Il n'y a qu'une charge et ça met longtemps à se recharger. Mais ça fait absolument supra mal. Bon, au passage, le coup de poing, j'étais plutôt méfiant à son égard. Mais pour l'instant, je crois que c'est mon arme favorite. Je dois dire. Blague à l'Ista sur le chat qui dit, à ce qui paraît, les sauts ne sont pas ouf. Ouais, je trouve effectivement que l'agilité verticale du personnage laisse un peu à désirer. J'aurais également préféré si son double saut était genre une galie trompette, disons. À la shinobi. Pour lui donner un petit peu plus d'amplitude. Oh putain, vous faites bien mal, vous bandes de fils de pute. Ah, tu fais moins de mal, hein ? Ok, tu sais quoi ? Je vais améliorer mes armes secondaires. Car il y a une de mes armes secondaires qui fait 900 points de dégâts. Donc j'ai envie de dire pourquoi se primer. Mais ouais, effectivement, les sauts sont peut-être moins généreux que je l'aurais désiré. Gantelet inconnu. Gantelet inconnu. Glace bleue. Formation d'exorcisme du démon. Précepte de combat. J'ignore ce que tout cela veut dire. Mais pourquoi pas, quelque part. Ok. N'est-ce pas ? Ah, reste pas à côté des explosifs. Oh, Benny. Il faut fermer, oui. Répu mineur. Oui, donc ça, ce sont des grenades. Oui, finalement, je ne sais pas si les Kamehameha, je vais les garder longtemps. Parce que j'ai l'impression qu'il y a juste un milliard d'armes secondaires infiniment plus balèzes, si je ne m'abuse. Ça, j'imagine que ça emmène vers un boss. Est-ce qu'il y a une map ? Oui, il y a une map. Ok, donc il y a encore des endroits où je ne suis pas allé. Donc on retournera ici, mais peut-être plus tard. Salut ton beau chat sur le chat, comment vas-tu ? Car je désire explorer un minimum avant de partir, éventuellement, me faire défoncer la gueule par un boss. Honnêtement, je ne sais pas s'il y a grand-chose de plus à explorer par là. Éventuellement, je pourrais remonter. Ah, moi, je ne suis pas sûr qu'il me reste tant de trucs à explorer. Je vais essayer de remonter pour voir si éventuellement à droite, il y a davantage de chemin. Mais je suis peut-être arrivé au bout du délire. Je l'ignore, on va voir. Ouais, non, on est clairement au bout du délit informé. Il paraît que le premier boss est absolument supra dur. On va aller mourir ? On va aller mourir ? Ombrelle de combat. Cette arme s'utilise comme un gourdin et son porteur n'a qu'à la soulever dans les airs pour se protéger. Une simple ombrelle devient une arme redoutable. Bonjour. Ce serait pour vous demander d'éteindre le chauffage, s'il vous plaît. Ok, tu as une grosse main. Oh, tu as une grosse toux, mon gars. Tu utilises ta cage thoracique d'une manière un peu particulière, là, mais fort bien. Steve, je vais partir du principe que tu t'appelles Steve. Non, tu t'appelles Ryokotsuki, pardon. Ok, tu m'as collé une grosse main au cul, j'apprécie très peu. Je t'ai congelé grâce à mon arme du démon, là. Ce qui est plutôt une bonne chose. Je connais pas du tout ses attaques, donc on va probablement se faire défoncer la gueule, mais quelque part on est là pour ça. J'ai envie de dire, généralement quand tu joues un roguelite, pour la première fois, se faire défoncer la gueule, ça fait vraiment partie du programme. Ok, il a la tête par terre, là. Je vais lui mettre une grenade dans la gueule. Suivi d'un point du démon absolu, là. Je sais pas pourquoi je suis passé en mode Super Saiyan Duel, là, mais... C'est probablement l'une des particularités de mon arme secondaire, je crois. Ok, on m'avait dit que le premier boss était méga dur. Pour l'instant, je le trouve pas méga dur. A moins que ce soit que la première phase. Je dois avouer que perso, je l'ai trouvé un peu méga facile. Mais... Loin de moi l'idée d'être, peut-être, trop prétentieux là-dessus. Alors, forger des armes et débloquer des compétences. Forger des armes et débloquer des compétences secondaires. Entraînement technique secrète. Ok. J'ai envie de dire, on va visiter chacun de ces menus et voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors, raffinage. Pour utiliser les fonctions raffinage et déblocage de compétences, vous devez posséder les matériaux nécessaires. Pour le raffinage, vous aurez besoin des plans d'armure adaptés. Une fois l'arme principale ou secondaire raffinée, elle peut apparaître aléatoirement dans le reste de la partie. Ouais, donc en gros, tu vas débloquer des trucs et ça va avoir une chance de dropper dans les runs suivants. Donc ça, c'est relativement classique. Déblocage de compétences révèle les compétences cachées des armes principales et secondaires. Activez les compétences débloquées pour bénéficier de différents effets. Les compétences doivent être débloquées dans l'ordre. Vous ne pouvez pas débloquer une compétence à moins d'avoir débloqué la précédente. Ok. Pour augmenter vos capacités, essayez de récupérer les plans et les matériaux au fil des niveaux. Ok. Donc en gros, si je veux débloquer les capacités du katana, il faut débloquer préceptes de destruction, préceptes de destruction, puis formation d'exorcisme, puis éclair lumineux et ainsi de suite. Ça, c'est mon katana de base. Chacune des armes, comme vous pouvez le voir, a un arbre de compétences. Ça, j'imagine, ça veut dire que je n'ai pas les plans pour ça. Alors, je ne sais pas vraiment pourquoi est-ce que je voudrais améliorer les versions pourries. Après, visiblement, elles n'ont pas exactement les mêmes aptitudes. Il y a l'air d'avoir des trucs à débloquer, la vache. Cool, hein. Oh, il y a des lances. Et les gantelets. Déjà, rien que d'un point de vue armes principales, il y a l'air d'avoir de quoi faire, visiblement. Ce qui est cool. Je vais aller dans ce menu-là pour voir également ce qu'on peut aller y voir. Donc ici, nous avons un arc. Ça, ce sont les grenades. Et donc la grenade complètement cheatée que j'ai s'appelle un muguet. Ici, nous avons les kunai que je n'ai pas encore vraiment essayé. Ouh, on peut également dropper des pièges, visiblement. Ah, le bracelet de mana, je ne sais pas si je suis méga vendu. Il fait bien mal, mais il a vraiment une portée de merde. Canon à main. Mousquet. Ok, il y a des armes à feu aussi. Fort bien. Il faut en savoir, tout ça. Passage, merci beaucoup à Otakuru sur le chat de t'être réabonné avec ton Twitch Prime. L'entraînement améliore vos 6 aptitudes de base de façon permanente. Ok, donc ça, j'imagine que ça va être la partie roguelite qui va te permettre de conserver, n'est-ce pas, un degré de progression au fur et à mesure que tu vas te faire défoncer la gueule. Santé, stats de base pour la vitalité. Technique, multiplicateur pour les dégâts d'attaque. Vulnérabilité, multiplicateur pour les dégâts de vulnérabilité des attaques. Ouais, je ne sais pas si vulnérabilité, tu me l'as expliqué de manière très intelligente. Mais peu importe. Fulgurance, augmentation du multiplicateur de dégâts en cas de fulgurance réussie. Qu'est-ce que c'est une fulgurance ? J'en sais absolument rien. Fulgurité, augmentation du multiplicateur de dégâts de vulnérabilité en cas d'attaque surprise réussie. Je ne sais pas comment faire une attaque surprise, tu ne me l'as pas expliqué. Impact, stats de base pour les dégâts de piétinement. Ça, tu vois ça, je sais ce que ça veut dire. Il vous faut des minerais spirituels pour les améliorations et le parchemin d'armure pour certaines. Trouvez-les pour améliorer vos aptitudes. Fort bien. Donc, voie de la force, fuma, augmenterait... Oh putain, ce n'est pas donné, niveau ressources. Ce guide enseigne une technique qui améliore la vitalité maximale. Requis pour débloquer la compétence d'entraînement, vitalité améliorée. En cas, comme vous pouvez le voir, pour débloquer ça, il me faut 60 machins là. Et j'en ai que 10 pour le moment. Et ça, ça augmente... Débloquer la compétence d'entraînement carnassier. Et augmente déplacement. Ah, je me demande si ça ne pourrait pas aider à rendre les sauts un petit peu plus intéressants. Tiens, salut Hirolith sur le chat. Technique secrète. La maîtrise permet de débloquer de nombreuses aptitudes supplémentaires. Une fois débloquées, elles ont un effet permanent. Il vous faut des minerais spirituels maîtres pour les améliorations et le parchemin d'armure pour certaines. Trouvez-les, débloquez les aptitudes supplémentaires. Ok. Mais Medica Necronomica. Un livre sur les remèdes d'un autre monde. Requis pour débloquer la compétence de maîtrise potions de soins augmentées. Donc augmente le nombre de potions de soins que vous pouvez posséder. Ouais, ça c'est le genre de truc que tu vas vouloir débloquer assez vite je pense. Cycle sur le chat qui dit va falloir farm en effet. Oui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à trouver et j'ai l'impression que tu ne vas pas débloquer les choses très très vite. Après ça veut également dire que le jeu va avoir du contenu, ce qui est une bonne chose. Et surtout un truc plutôt prometteur en début d'accès anticipé, n'est-ce pas ? Un moment random sur la gestion de la richesse dans l'au-delà. Ok. Requis pour la déblocation de la maîtrise tésorisation. Donc vous commencez à un niveau avec 5000 pièces. Je n'avais même pas réalisé qu'il y avait de l'argent dans ce jeu. Donc je ne suis pas sûr de savoir à quoi il sert. Guide tactique. Préserve 10% de chaque type de matériau à votre mort. Cette quantité sera stockée dans l'entrepôt de votre base. Donc ça, ça te permet d'éviter de tout perdre quand tu crèves. Laissez passer du Yomi. Préserve 10% de chaque type de minerai spirituel. Ouais, donc c'est pareil. Ça c'est les deux différents matériaux. Je dois avouer que par contre les différents matériaux que je stocke, ils auraient pu me les expliquer d'une meilleure façon aussi. Parce que là, c'est quoi matériaux ? Est-ce que le truc que j'ai en ma possession là, c'est des matériaux ? Ou est-ce que c'est du minerai spirituel ? J'en ai aucune putain d'idée. Je vais être très franc avec vous. Peut-être que je peux le voir quelque part dans mon inventaire. Fragments d'arc, dépouilles de monstres, crocs de démons, fragments... J'en ai de la merde dans mon inventaire, dis donc. Écailles humides. Ouais, écoute, tout cela n'est pas beaucoup plus clair. Parce que les espèces de moitié d'Yang-Yang là, qui, techniquement, seraient des Yang du coup. Je ne sais pas si je les garde quand je meurs ou pas. Je dois avouer que j'en ai absolument aucune idée. Toi, tu es probablement une boutique, j'imagine. Activation âme principale, activation âme secondaire. Activation de quoi ? Vas-y ! Activez les compétences débloquées des armes principales et secondaires pour utiliser un éventail d'aptitudes. L'activation est réinitialisée quand vous retournez au domaine Getsu. Activer une compétence coûte une mémoire animique. Donc ça, c'est les espèces de petites flammes violettes que j'ai en bas, je crois. Vous ne pouvez pas activer une compétence à moins d'avoir activé la précédente. Les mémoires animiques se trouvent dans les niveaux. Vous ne pouvez pas en obtenir sur les ennemis ni dans les coffres au trésor. Leur quantité étant limitée, choisissez bien les compétences à activer. Force de fulgurance, mec. Je ne sais pas ce que c'est la fulgurance. MacJong qui dit activation activée. Oui, non, tout ceci n'est pas extraordinairement clair. Force de fulgurance, augmente de 20% les dégâts affligés par les actions uniques. Ça, ça pourrait être pas mal parce que je ne m'en sers pas mal de l'action unique sur cette arme-là. Donc visiblement, il faut que je débloque ça ici. Et qu'ensuite, je l'active à côté. Je ne sais pas si c'était vraiment nécessaire de faire les choses sur deux menus différents, n'est-ce pas ? Et pourquoi pas, après tout ? Corne de goule. Je n'ai pas de corne de goule. Donc on va s'abstenir. Ok, peu importe. Alors donnez-moi deux secondes que je prenne le temps de me moucher. Et puis on va continuer notre aventure, hein, quelque part. Restez sur le chat qui dit, il fallait farm aussi dans Dead Cells, avoir au niveau du contenu déjà disponible dans celui-là. Ouais, non, c'est sûr. Après, dans Dead Cells, je dirais que tu débloquais quand même des trucs assez vite. Aller au manoir Getsu. Donc aller au manoir Getsu, j'imagine que ça met fin à mon run. Et ça, ça a l'air d'être les chemins vers les niveaux suivants, peut-être ? Je n'en ai aucune idée. Je spécule, n'est-ce pas ? Les super éventails, je vais peut-être les remplacer, honnêtement. Si je trouve une arme avec un peu plus de portée. Dans ce cas-là, j'ai l'impression que j'ai deux armes qui n'ont pas beaucoup de portée, ce qui n'est probablement pas méga malin. Oui, j'en reste persuadé que tant d'hémoglobine n'étaient peut-être pas nécessaires sur les combats. J'apprécie le style graphique, mais ils sont peut-être allés un peu fort quand même sur... Sur la quantité de sang qui gicle dans tous les sens. Ça n'aide pas nécessairement à la lisibilité de la chose, n'est-ce pas ? Je bois une potion, parce que ça rajoute 500 points de nuit, voilà. Mais j'ai l'impression qu'il faut être assez économe avec les potions quand même. T'es qui, toi ? D'où tu sors, Billy ? Tu m'as droppé un oeil, au passage. L'aptitude de congélation de mon coup de poing, elle est plutôt cool. Je dois avouer. Arc sanguinaire magique. J'ai pas... Oh, quoi que je pourrais remplacer... Ouais, vas-y. On m'a remplacé les bracelets de mana offensif, là. Honnêtement, je ne les trouve pas formidables. Quoiqu'ils étaient plutôt utiles contre le boss tout à l'heure. Au passage, merci beaucoup à Yarolif sur le chat de t'être réabonné avec ton Twitch Prime. C'est très généreux de ta part. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire derrière, là. Ils ont l'air d'être en train de cuisiner la soupe la plus dégueulasse du monde, là. Je ne sais pas si vous voyez le chaudron derrière, là. Mais j'ai pas très envie de manger leur gazpacho, là. Je dois avouer. Bon, déjà, je suis rarement preneur du gazpacho. Je vais être très franc avec vous. Ouh, une masse sans nom. Ça m'a l'air d'être très subtil. Balance. On va dégager les éventails. Oh, c'est bien lancé, la grenade, mec. Euh... Oui, donc, comme prévu, tu n'es pas rapide du tout. Tu as dit, j'imagine que les dégâts vont en conséquence. Oh, et l'attaque spéciale est encore plus lente. Alors, tu peux la charger, en plus. J'imagine que ça, ça ne va pas faire du bien, par contre. Mets ta vie. Ouais, ça fait bien mal, mais... Je ne sais pas si ça va m'aider d'être aussi lent, en fait. Des bracelets sans nom. Je saigne, visiblement. Je ne sais pas si c'est une condition qui peut se diss... Oh, tu as vraiment pour une gueule de porte-bonheur, toi, mon gars. Ça, c'est une condition qui va être aisé à dissiper le saignement, ou quoi, mais... On va voir. Pour l'instant, pas vendu sur la masse. Oh, putain, t'es qui, toi ? Parce que oui, tu fais mal, mais t'es vraiment trop lente. Et j'ai envie de dire que je fais très mal sans être trop lent avec mes gants. T'es pas hyper aisé à placer la grenade. Ouais, je pense que les gants, pour l'instant, sont clairement ma meilleure arme. Cela ne fait même aucun doute. Putain, les gars, vous ne faites vraiment pas rêver, hein. C'est quoi, ça ? Un guide sur les techniques destructrices. Ouais, vas-y. Ouh, une masse plus classe. Vas-y, pourquoi pas ? Est-ce que tu tapes plus vite ? Pas vraiment, non. Ouais, avec le stagger que tu as dessus, pourquoi pas, mais... Une fois de plus, je pense qu'il vaut peut-être mieux rusher la gueule des ennemis. Ouh, quoi que ça, ça a bien fait mal, mon gars. Il s'approcher de lui, c'est pas une bonne idée parce qu'il te fout le feu. Ok. Écoute, genre d'information qui est quand même utile d'obtenir. À défaut d'être une bonne nouvelle. Je peux améliorer mon arme principale, là, mais je pense que je vais peut-être essayer de partir pour, hein, me choper une potion de vie, si je peux. Ce sera pas mal. Je connais, je les ai pas encore essayés, mais j'ai pas méga envie de les essayer pour le moment. Oh, putain ! Ils donnent vraiment pas faim, eux, hein. La vache ! Ils donnent vraiment pas faim du tout. Donc, toi, si j'ai bien compris, monsieur le FDP, mon délire, c'est que tu vas me foutre le feu, donc faut que j'évite de t'affronter de près. Il va falloir que je t'affronte avec mes grenades et mon arc. Ils sont, à l'heure actuelle, tous les deux, en train de se recharger. Oh, je l'ai one-shot, là. Excellent. On a passé une âme de plus. Hé, le parapluie, tu me fais pas méga rêver. Je vais être très franc avec toi. Je vais être très franc avec toi. Je suis pas très branché parapluie, à l'heure actuelle. Attendez, donnez-moi deux secondes. Il y a le modérateur automatique de Twitch qui fait du zèle, encore. Apparemment, on n'a pas le droit de dire squelette sur le chat. C'est quoi votre délire, les mecs ? Des fois, l'automode de Twitch, je me pose vraiment des questions. Donc oui, c'était Nico et Kinox sur le chat qui disaient « Marrant, je savais pas que les squelettes japonais saignaient. » Ouais, d'ailleurs, c'est... Je trouve qu'ils saignent peut-être un peu trop. C'est pas méga lisible, de ce point de vue-là. C'est surtout dû au fait que j'utilise une arme qui n'a pas beaucoup de portée. Donc le côté très généreux, disons, de la génération d'hémoglobine a tendance à peut-être être potentiellement dangereux. Parce que je pourrais rater, évidemment, les animations d'attaque de mes ennemis à cause du nuage de sang que je me prends dans la gueule. Ouais, je serais pas contre, peut-être, une âme. « Je suis sans aucun doute l'épée, c'est le plus talentueux de notre histoire. Pourtant, mon adversaire l'épulse encore. » Ok. Oh, cool, une potion de soin. C'est sympa, ça, les gars. Bonjour, toi. Je dois avoir une attaque spéciale dans la gueule. Bon, pour l'instant, je suis extraordinairement fan des coups de poing, je dois dire. Je dois avouer que j'aime beaucoup pour le moment. D'autant plus que j'ai l'impression que celui que j'ai ramassé, là, a l'air d'être franchement bien balèze. Ok, donc là, j'ai chopé 4 âmes. Je vais l'utiliser pour créer une potion, voilà. Dentre les inflexibles, ouais, ils ont l'air d'être relativement basiques, donc on va pas s'en soucier. Oh, on ne saute pas dans les piques, si possible. On va faire comme si on avait rien vu le chat, je n'ai absolument pas failli tomber. Dans ces piques, personne n'a rien vu. Aïe. Aïe, je les tue même tellement vite que j'ai pas le temps d'utiliser mon exécution dessus. Bon, cela dit, lui, là, c'est le premier ennemi que je croise. Aïe. Qui est suffisamment robuste pour survivre à ma super grenade. Donc, il va peut-être falloir que je me méfie. Je crois que la super grenade va peut-être pas rester cheatée très longtemps. Pour le moment, en tout cas, elle était relativement cheatée. Ce que j'apprécie évidemment beaucoup. Allez, le bracelet de mana offensif, honnêtement. Je ne sais pas si tu vaux vraiment le coup, mon vieux. Ah, j'ai jeté la grenade dans la mauvaise direction, ce qui... C'est pas de plus une grande décision de ma part. Ah, tu vois, là, je ne vois pas grand-chose, mec. Je vais me permettre de boire une petite potion, si tu ne vois pas d'inconvénient. On va améliorer nos armes principales. Le système d'amélioration, je le trouve en fait très intéressant. Il est extraordinairement mal expliqué. Mais je trouve en fait que c'est assez intéressant. Parce que tu peux soit investir les âmes aussitôt que tu les trouves pour améliorer ton arme principale, ou tu peux te dire, ok, je vais essayer d'économiser mes âmes de manière à augmenter la puissance d'autres trucs. Ce que je trouve vraiment pas idiote du tout. Ok, bon, ça, c'est probablement le boss de la zone. Je vais encore augmenter mon arme principale. Je pense qu'il me reste encore pas mal de choses à voir ici. Ouh, je n'avais pas vu, j'ai droppé une autre grenade magique. Bah écoute, ouais ! La même mais en mieux, je suis plutôt preneur. Euh, ouais, donc en bas, il y a clairement des trucs à voir. Je dois peut-être m'abstenir sur l'estompe. Je vais finir par me coller dans des piques. D'ailleurs, quelque chose que je fais très régulièrement dans Dead Cells. Regarde, le stomp dans Dead Cells, il est tellement jouissif. Que j'ai tendance à en abuser et à me coller le fillon dans des endroits pas très accueillants. Ouh, une lance. C'est quoi ? Je ne suis pas méga... Fan de la masse, donc je vais prendre la lance. On va l'essayer. Ah, je suis méfiant vis-à-vis de la troisième attaque. Ok, donc ça, ça a l'air d'être une parade accompagnée ensuite d'une contre-attaque. Pourquoi pas ? J'ai raté du monde là-haut, visiblement. Il n'y a pas l'air d'avoir réellement... Ou du moins, je n'en ai pas vu pour le moment. Mais il n'y a pas l'air d'avoir réellement d'éléments qui t'encouragent à... À finir les niveaux vite. Bien qu'il y ait un chronomètre en bas, donc potentiellement ça pourrait être le cas à un moment ou à un autre. Mais vu que pour le moment, je n'ai pas vu d'éléments qui t'encouragent à finir les niveaux vite, J'aurais tendance à essayer au maximum de... D'essayer d'en complotter un max avant de switcher. Et je crois que j'ai plus ou moins exploré l'intégralité de l'endroit là. En fait, le problème de la masse et de la lance, je ne pense pas que ce soit des mauvaises armes du tout. Je pense juste que les gants que j'ai ramassés sont absolument grandioses en fait. Je crois que c'est ça le vrai problème. Il reste un monstre là-haut aussi. Ah, c'est pas... Ah, je dois avouer que... Je suis pas bizarrement ravi d'être venu te chercher, mais... Surtout que c'était une perte de points de vie dont j'aurais mieux fait de me passer, ça. Ah, la porte du boss, elle était là. C'est lent. Ouais, bah écoute, on va aller voir ce que ça donne. On va aller voir ce que ça donne. Probablement une thématique enflammée pour ce boss, j'imagine. Ah, bah écoute, non, c'est un gros scolopordre. Je m'attendais à un truc qui crache du magma, mais... Steve ! Mille pattes colossales, fort bien. Bon, tu as l'air d'émettre du poison plus que des flammes en fait. Ok, tu craches des projectiles. Je suis ravi pour toi, l'ami. Ok, ça, ça fait pas du bien, effectivement. Hum, quelque chose de manique, il faut pas que je reste de ce côté de l'écran, là. Ok. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de moments où je peux réellement te taper dessus, mais effectivement, tu fais du poison. Ce que j'apprécie très peu. Bon, j'ai désormais plus de potions. Je peux te taper dans le cul, ok, c'est une bonne nouvelle. Viser la tête, pas idéal. Surtout avec mon armement actuel. Ah, il va peut-être finir par en faire des flammes, j'ai l'impression. Ok, il va arriver par là. Ah, j'ai failli rater mon saut. Il est sorti par ici. J'ai pas de munitions à l'heure actuelle. Je me suis fait mal connement là-dessus. Je fais ce gaffe, j'ai plus beaucoup de vie. Mon arc, il fait mal. Par contre, il met 1000 ans à se recharger. Allez, une fois de plus, c'était pas bien joué, ça. Ok, il va cracher un projectile. Oh, congélation plutôt vitale. Cela dit, je me suis une fois de plus fait mal tout seul. Ce qui, pour le coup, pas une bonne nouvelle du tout. Mais bon, c'est pas grave. Et la grenade, je préférais que t'aies vite. Ok, putain, l'arc, il se recharge vraiment pas vite, bordel. C'est l'occasion ratée de lui avoir infligé des dégâts, là. Oui, pas idéal non plus, ça. Ah, il m'a eu, il lui restait, mais... Trois points de vie. C'est dommage. Je pense qu'à choisir, il vaut peut-être mieux avoir un arc avec davantage de... munitions ou de temps de recharge contre ce boss-là. Ou alors, il m'aurait fallu une autre arme. Parce que, bien que les coups de poing que j'avais, là, ils étaient absolument incroyables, il y avait beaucoup de moments... Il y avait beaucoup de moments où je ne pouvais pas réellement le toucher autant que je l'aurais voulu, disons. Ce qui est un problème. Valère F sur le chat qui demande « Merde, on peut pas virer le badge abonné ? » Si, normalement, sur les options du chat, tu peux. Ok, donc toi, je peux te parler pour les améliorations. On a dit, a priori, j'ai dû perdre quasiment tout ce que j'avais, là. Donc, je doute beaucoup que j'ai les moyens d'améliorer grand-chose. Oui, donc tu perds bel et bien tes trucs verts et tes trucs oranges quand tu meurs. Donc, pour débloquer ces trucs-là, ça va être très, très dur. Parce que j'en avais que 10 après le premier niveau. Alors, après, je ne sais pas combien j'en avais sur moi, là, au terme du second niveau. Mais, euh... Si j'en avais que 10 après le premier niveau, je pense que ça va être très, très compliqué de débloquer ces choses-là. Donc, il va falloir farmer le premier niveau en boucle, je pense. Après, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à la fin du premier monde, à terme, après avoir battu le boss, je pouvais techniquement retourner au manoir. Donc, peut-être qu'une des méthodes de jeu va être de faire le premier niveau, retourner au manoir, refaire le premier niveau, retourner au manoir, refaire le premier niveau, retourner au manoir, jusqu'à ce que tu puisses débloquer quelques trucs. Parce que j'ai beaucoup de mal à croire que sinon, ce soit... Ouais, à quoi, pourquoi pas ? Que ce soit très faisable sinon de choper une tonne de matériaux. Je vous remercie beaucoup à Zougami sur le chat de t'être abonné avec ton Twitch Prime. Très généreux de ta part. Donc ouais, je pense que... Que la progression purement en avant risque de ne pas être nécessairement la meilleure méthode. Alors, évidemment, pour le stream, je ne vais pas farmer parce que ce serait complètement inintéressant, je pense. Donc on va essayer d'avancer. mais t'avis que... Une fois que tu veux réellement progresser sur les choses à débloquer du jeu, ça va probablement être une bonne méthode de revenir au manoir après avoir affronté le premier boss. Ce qui n'est pas nécessairement surprenant parce que... Genre, tu m'as touché, j'étais derrière toi, vieux. Ce qui n'est pas nécessairement surprenant c'est que c'est le genre de truc que tu trouves beaucoup dans ce genre de jeu. Après, j'ai quand même l'impression qu'ils ne sont pas méga généreux sur l'obtention des ressources dans celui-là. La masse, je dois dire, il faudrait que tu fasses beaucoup plus de dégâts pour que tu sois valable. Quand tu vois que l'attaque de base fait déjà à quasiment 250 points de dégâts, pourquoi utiliser l'attaque chargée qui en fait que 100 de plus ? Je ne suis pas sûr de la valeur de la chose. Enfin, j'aime beaucoup cette attaque-là, bien qu'elle cause finalement pas beaucoup de dégâts. Tu as bien, toi ? Tu n'as pas balancé des météores sur tous tes problèmes, mon vieux. Ah les gants, je les aime bien mais on va quand même essayer de jouer un peu avec d'autres armes, n'est-ce pas ? Ce ne serait pas drôle si je jouais tout le temps les mêmes armes. Ce truc-là, je ne sais toujours pas à quoi ça sert. Je vais peut-être essayer. On va voir ce qu'il y a dans le coffre. Améliorer mes armes secondaires à l'heure actuelle, je n'en ai pas d'armes secondaires. Donc si tu veux, ne m'intéresse pas des tannes. Ah, c'est une boutique. Ok. J'aime beaucoup la musique très relax dans la boutique. Écoute, je vais garder les armes que j'ai pour le moment parce que je désire un peu leur donner leur chance. Mais à terme, je vais probablement être plutôt violent sur ma volonté à switcher les choses. Cette anaclave, elle ne fait pas super mal mais elle a un bon degré d'interruption, je crois. Ce qui est plutôt valable, notamment contre ces types. Donc, pourquoi pas, quelque part. C'est un peu relou que je n'ai pas d'armes secondaires parce que pour affronter les archers, ce n'est pas idéal. t'es pas obligé d'illustrer mon propos, mon vieux. Je suis prêt un peu cher pour peindre un rond. En fait, la masse, ce n'est pas vraiment une mauvaise arme du tout. C'est juste que l'arme que j'avais tout à l'heure était tellement cheatée en comparaison qui n'avait pas de raison d'utiliser la masse. Oui, on va ramasser la grenade parce que pour l'instant, on n'a rien de mieux. je ne vois pas trop de raisons de ne pas le faire. J'apprécie vraiment le degré de destruction qu'infligent ces armes-là. Katana sans nom de rang 2 va être mieux que celui de rang 1. On va augmenter notre santé un coup. Je dois avouer que je suis vraiment fan du système d'amélioration en bas, je trouve. Je le trouve vraiment intéressant. Je vais essayer d'utiliser la parade avec l'épée. Je ne m'en suis jamais servi. C'est probablement pas une bonne idée de l'utiliser sur toi. Cela dit, c'est efficace. Tu fais bien mal toi, fils de pute. Tu fais très mal, mon vieux. Le système d'amélioration des armes comme j'étais en train de le dire, je le trouve très cool. La parade a l'air d'avoir une bonne fenêtre de parade en plus. C'est plutôt pas mal contre les personnages de ce type. Je me demande ce que ça vaut contre un boss par contre. Je ne l'ai pas ramassé, le kunai, là. Voilà. Il n'y a que 4 charges, mais ça a l'air de se recharger vite, par contre. Ce qui, honnêtement, serait peut-être pas idiot. récupérer des trucs violets, j'ai déjà oublié à quoi ça sert. Améliorer mes aptitudes, si je ne dis pas de conneries. On va remplacer la masse, juste histoire de tester un peu la lance. La lance, l'attaque spéciale, c'est une parade puis une contre-attaque directe. Ouais, Le truc avec la lance, c'est que la troisième attaque te verrouille en place, celle-ci, là. Et je pense que dans ce genre de jeu, se verrouiller en place, c'est excessivement dangereux. Je ne sais pas si j'ai très envie de me verrouiller en place. Après, évidemment, l'avantage d'avoir beaucoup de portée est toujours très valable dans les jeux vidéo. On va essayer de faire un max de ménage avant d'aller voir le boss, évidemment. bondissent contre les murs, les kunais, ce qui... C'est pas pour me déplaire non plus. Ils se rechargent vraiment très vite, pour le coup. Finalement, j'aurais peut-être dû leur donner leur chance plus tôt, aux kunais. Ils ont l'air d'être pas mal du tout. Je me demande s'y investir dans un deuxième dans une deuxième amélioration de vie ce serait peut-être pas une super idée également. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai investi lourdement dans mon arme. Ouais, non. Quoique, t'étais efficace contre le premier boss, toi. Je vais garder les grenades pour l'instant. Là, j'ai investi lourdement dans mon arme principale. Mais je me demande si de coller deux upgrades de vie, ce serait pas méga utile en fait. Parce que comme en plus, l'upgrade de vie augmente également la quantité de vie que tu récupères lorsque tu utilises la potion, ce qui est une excellente chose. Je pense que c'est très très valable tout cela. je crois pas avoir raté quoi que ce soit. Je suis pas sûr. On va voir. J'ai pas de potions, ce qui est pas une bonne nouvelle pour affronter le boss. Mais bon. on va quand même essayer. Lui, la dernière fois que je l'ai affronté, je lui ai défoncé la gueule, mais je crois que c'est vraiment parce que j'avais une arme cheatée. Là, j'ai l'impression d'être quand même sensiblement moins bien équipé. Oui, tu t'appelles toujours Steve, on a bien compris. Et non, je lui fais clairement beaucoup moins mal que de tout à l'heure. Oh, il crache des missiles, c'est une bonne nouvelle. Pour lui, pas pour moi. Tu fais quoi là ? Je ne sais pas, tu me balances des squelettes dans la gueule. Ok. Je te balance des grenades dans la gueule. On est tous ravis. Bon, cela n'est même avec... je ne sais pas ce qu'il fait là. Il crache encore un truc, ok. Cela n'est même avec un build qui clairement est beaucoup moins puissant que de tout à l'heure, il n'est pas excessivement dur. Parce que là, je ne connaissais même pas ses attaques vu que la dernière fois que je l'ai affronté, je l'ai tué avant qu'il ait le temps de faire quoi que ce soit de grandiose. Mais j'ai quand même aisément réussi à le battre. Donc, c'est que je pense qu'il n'est pas vraiment très compliqué comme garçon. Combien de choses j'ai récupéré ? Là, j'en ai récupéré 10 une fois de plus. Ok, donc ce que je veux voir, c'est si je décide... Je vais juste le tester une fois pour voir si c'est bel et bien comme ça que ça fonctionne. Mais si je décide de retourner, tous les objets sont ramenés. Après, est-ce que ça veut dire est-ce que tous les objets sont ramenés et stockés ou est-ce que tous les objets sont ramenés et je vais ressortir avec ? Parce que l'un est vachement plus intéressant que l'autre. Je trouve. Si je veux te parler à toi, ma vieille. Ok, on a bel et bien stocké ces trucs-là. Après, la question, c'est est-ce que je vais les perdre si je retourne à l'action ? C'est ça qui m'inquiète un peu. J'ai oublié de ramasser le katana au passage. J'ai visiblement zéro truc sur moi donc ils sont bel et bien stockés à la base. Ok, donc le grind va être présent mais va pas être non plus trop restrictif. Parce que les choses ont l'air de stocker à la base donc en gros tu fais quelques petits allers-retours à la base et ça va pas non plus être la fin du monde. D'autant plus que j'ai quand même l'impression que tu peux passer à travers le premier niveau assez vite. Surtout si tu cherches pas nécessairement à tout faire. Après, honnêtement, en face de grind, vaut mieux chercher à tout faire. Je pense. t'es solide bâtard là. C'est pas vraiment par là qu'il est l'ennemi mais on progresse quelque part. Ça fait bien mal ce con en plus. Didi sur le chat qui dit l'enconnage a du mal avec toutes ses couleurs à l'écran. Oui, ben là il y a un milliard de trucs à l'écran. Il y a les effets de pluie, les effets de brouillard et compagnie. C'est pas le genre de jeu qui généralement passe de manière excessivement efficace en stream hélas. C'est bon. Je vais pas reprocher au jeu de faire des choses intéressantes avec ses visuels. Je pense que c'est vraiment pas une mauvaise chose. Je sais pas si je suis très fan de la lance je dois dire. Ecoute, j'ai jamais essayé les choses trap donc on va les prendre. Au passage, j'ai deux lances sur moi ce qui est vraiment pas une super chose. Allez, ça fait mal ça. Oui, non, c'était pas une invitation à me remettre un coup sur la gueule. On va se prendre une petite popo. Euh, ouais, non, ça, ça m'intéresse pas des tonnes. J'aimerais bien trouver une autre arme principale parce que deux lances parce que deux lances c'est pas vraiment ce que je veux. C'est pas vraiment ce que je veux non plus mais c'est pas grave. On va faire avec. Je pense que le katana en fait a l'air d'être vraiment cool de ce que j'en ai essayé tout à l'heure. le délire de la parade et sa fenêtre défensive relativement permissive a l'air d'être potentiellement très valable je pense. Toi, ces trucs-là, j'ai toujours pas vraiment compris à quoi ça servait honnêtement. Oui, ça me donne des ressources. Pourquoi ? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr d'avoir pigé le délire. On va redescendre par là et aller à gauche. Là, nous avons une âme magique. Oh bah oui, c'est bien joué ça, dis-moi. De ta part, pas de la mienne. Je me rappelle un personnage de Sengoku 3, lui. Avec sa grosse masse. Il y a moyen de l'acheter quelque part, Sengoku 3, tiens. Oh, un gun, j'ai jamais essayé le gun, tiens. J'aimais beaucoup Sengoku 3. il était fun comme jeu. Ok, le gun visse tout droit. Je ne sais pas pourquoi je suis surpris. Une boutique encore, quoi ? Yep. J'aime vraiment beaucoup l'ambiance de la boutique, je dois dire. Le côté méga relax. Surtout quand tu considères que la boutique, c'est littéralement une espèce de fantôme décharné, devant une baraque complètement moisi. tu ne sais pas pourquoi ils sont en train de se faire du jazz derrière, mais pourquoi pas après tout. Salut, quel goût sur le chat. Ah, tu ne peux pas ? Si tu peux, ok. Je me demandais si tu pouvais tirer en l'air avec l'arc-buse. Pour l'instant, mes armes secondaires préférées sont la gigantesque grenade que j'avais tout à l'heure et peut-être les kunai, honnêtement. Les kunai, je les ai trouvées plutôt chouettes. Parce que la majorité des armes secondaires ont l'air de se recharger super lentement et je pense qu'en avoir une qui se recharge vite est très valable, en fait. Comme ça, tu peux en avoir une du style la grosse grenade qui va se recharger lentement et une que tu peux utiliser de manière plus généreuse, disons. Ce qui me paraît être un relativement beau combo. Encore une lance, elle est mieux que la mienne. Oui. Décidément, ce run aura été très branché lance. Je ne sais pas ce que ça va valoir, d'ailleurs, la lance contre le boss. Je dois dire que je ne suis pas méga confiant. C'est mal un arc-buse mais il a l'air d'être moins permissif sur les lignes de visée que l'arc. Ce qui ne m'enchante pas des tonnes. Ouais, vas-y, on va prendre ça. Le rythme de tir de l'arc était plutôt grandiose aussi, je dois dire. Galgou qui dit Sengoku 3 est dispo sur Good Old Games. Ah, cool. Je crois que j'aille le choper. Je ne cracherai pas sur un petit remaster de Sengoku 3, tu vois. Avec un mode online, ça pourrait être très cool. C'était une stratégie payante, là. Ah 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 ! Ah non, c'est plutôt efficace contre... Moi, je n'aime vraiment pas la troisième attaque de la lance. Oula. l'attaque spéciale volante de la lance, plutôt drôle. Je vais remplacer ma lance par le katana, je pense que c'est mieux. Enfin, je pense que c'est mieux, je préfère le katana. C'est en fait tout simplement une décision liée plus à mes préférences qu'à une quelconque illusion de qualité, je dois dire. Ok, j'aimerais bien choper encore une âme si possible. Histoire de pouvoir booster ma vie. Il y a clairement un endroit en bas où je ne suis pas allé, donc on va voir parce que j'aimerais vraiment bien choper une âme supplémentaire. Et je ne me dirige pas du tout dans la bonne direction. Tu sais quoi ? Je vais prendre la grenade à la place des... des chausses trap parce que je pense que contrôle boss est plus utile. Je ne sais même pas s'il touche vraiment le sol le boss pour être tout à fait honnête. Ce qui remet un petit peu en question la viabilité d'un... d'un piège de ce type. Je ne peux pas aller les flèches. Plutôt cool. Et bon à savoir. Je crois que le mien est à 72 si je ne dis pas de conneries. Beaucoup de trucs ici mais pas ce que je veux quand même. Beaucoup de trucs ici mais pas ce que je veux et j'ai l'impression que j'ai exploré l'intégralité de ce niveau ce qui est dommage. On se passera de l'amélioration de points de vie. Et tu es très fâché mon vieux je sais. En même temps je serais fâché aussi si j'avais ta dentition. Et à chaque coup que je t'affronte toi je découvre des nouvelles attaques parce que t'as rarement le temps de les utiliser d'habitude. Ok on peut pas parler ça c'est pas grandiose de l'avoir appris en me le prenant dans la gueule. Je pense que lui niquer la main probablement une bonne idée pour se débarrasser de cette attaque. Ma foi est fort qu'elle se burn. voilà. Coup de griffure mon vieux. Je suis prêt pour me boire un petit 7-up si tu vois pas d'inconvénients. Ok ça c'est la boule de feu si je dis pas de bêtises j'arrive pas à croire que sur les forums il y a tout le monde qui se plaignent de la difficulté du premier boss. S'ils parlent d'un autre boss parce que je le trouve extraordinairement aisé perso. je pense qu'ils doivent parler d'un autre boss. Ah merde j'en ai ramassé deux c'est vraiment pas mal de ma part. Je voulais en ramasser qu'un parce que je voulais améliorer ma santé et du coup là j'ai j'ai un peu niqué mon délire. j'en ai désormais 22 en ma possession ouais donc j'en ai 22 en ma possession mais j'en ai que 12 dans mon inventaire donc il y en a bel et bien 10 qui sont stockés dans ma base Noob 51 qui dit c'était pas le scoloporn le premier boss bah non techniquement le scoloporn c'était le deuxième boss et puis j'aurais envie de te dire même s'il parlait du scolopendre j'ai pas trouvé non plus spécialement dur le scolopendre il m'a tué mais je l'ai pas trouvé non plus spécialement dur clairement plus dur que le premier mais pas au point de me faire dire qu'il était spécialement complexe non plus d'autant plus que contre le scolopendre je pense que j'avais quand même un équipement pas spécialement adapté à son affrontement contrairement à Jean-Michel le squelette euh ouais non c'est quoi l'arc-buse on va faire ça mon vieux ouais je dois avec le katana auquel j'avais pas vraiment donné sa chance au début plutôt une excellente arme en fait très bon potentiel offensif doublé d'un très bon potentiel défensif plutôt folle un super grenade de la dernière fois me manque un peu je dois avouer car elle était extraordinairement utile et on va se contenter des grenades que j'ai actuellement il c'est pas vraiment sur toi que je voulais la lancer mec mais je suis pas nécessairement contre cet état de fait non plus oh là elle est qu'une aille j'en suis très fan aussi je dois dire bracelet mana embrasé écoute on va te donner ta chance juste histoire de tester un peu mais j'ai pas été très vendu par mon dernier bracelet mana je dois dire ah désolé le bracelet mana t'auras duré l'espace de 4 secondes salut Freeman sur le chat comment vas-tu ? parce que la grosse grenade je l'aime beaucoup ce type là il me rappelle les mecs de Nioh qui sont très casquoï en même temps tout le monde est casquoï dans Nioh c'est un peu le principe du bestiaire ah bonjour vous vous m'aviez pas manqué les amis oui t'es mort j'espère katana sans nom de rang 3 qui est un peu mieux que le mien visiblement je vais améliorer un peu mon arme principale désormais que j'ai mis deux points en santé ah fuck je croyais que j'avais une grenade mais elle était en train de se recharger trop bien jouer ça ça va pas suffire ok cool est-ce que je dépense une âme et on va voir je perds de la vie bêtement ce qui n'est pas une bonne chose j'aimerais bien arriver au boss avec au moins une potion cette fois-ci si possible ce serait cool je viens d'en ramasser une ce qui est une excellente chose et je vais très probablement devoir en utiliser une avant le boss donc oh putain je fais vraiment de la merde ah bah écoute j'apprécie beaucoup le fait que les potions deviennent de plus en plus efficaces au fur et à mesure que tu gagnes en points de vie enfin ce que je pourrais résumer en disant que les potions te rendent un pourcentage de points de vie il y a beaucoup de jeux qui font pas ça et je trouve ça très agaçant donc j'apprécie beaucoup que le jeu le fasse katana affûté techniquement en meilleur état que le mien mais également moins de dégâts que le mien donc est-ce que je le veux vraiment je ramasse beaucoup d'or au passage je sais pas si vous avez remarqué là j'en ai 13 000 sur moi du coup je pense qu'il doit probablement y avoir un moyen de le dépenser autrement que dans la boutique parce que là quand bien même t'irais dans la boutique et t'achèterais deux nouvelles armes c'est genre 3000 pièces d'or que tu dépenses donc ça veut dire qu'il m'en resterait genre 10 000 donc qu'est-ce que je suis censé faire avec je suis pas sûr tiens les éventails ça fait un moment qu'on les a pas utilisés j'ai eu starbuck sur le chat vraiment ça va j'ai vu que tu voulais jouer à Rainbow hier mais j'étais en train de finir il te texte tout donc malheureusement je n'ai pas pu vous rejoindre avec Garik est-ce que j'améliore mes attaques secondaires où est-ce que je vais peut-être attendre de voir si je peux me choper un un oh joli lancer de grenade ma foi si je peux choper un troisième bonus de vie ce serait peut-être plus valable que les armes secondaires l'architecture de ce niveau est très étrange passage le fait que les contrôles soient inversés sur la map pourquoi je ne sais pas mais je suis pas fan on va bien choper une âme de plus si possible effectivement pour les gens qui disaient que les sauts n'étaient pas grandioses dans le jeu je suis assez d'accord je dois avouer que le le personnage est peut-être un peu moins agile que je le désirais après c'est pas un énorme problème dans le sens où il n'y a pas vraiment de réelle partie plateforme de précision du moins pour le moment mais c'est vrai que j'aurais pas craché sur un perso avec un fion un peu moins lourd disons là il a le fion un peu lourd jeune âme ok donc on est arrivé à la porte du boss est-ce que j'ai raté quelque chose oui j'ai raté clairement quelque chose en bas là cela étant dit est-ce que j'ai envie de prendre le risque de perdre de la vie avant le boss je ne sais pas je pense que non on va aller affronter le boss je suis vachement moins bien équipé que tout à l'heure cela dit donc je ne sais pas si je vais arriver à le battre le scolopendre après j'ai j'ai l'avantage d'être un petit peu plus au fait des différentes attaques dont il dispose mais je ne sais pas si on va arriver à se le faire tout à l'heure j'avais quand même une arme de corps à corps de psychopathe tout à l'heure contre le scolopendre ce qui n'est clairement pas le cas pour le moment cela dit l'avantage de l'épée par rapport aïe putain ça je ne le vois jamais venir l'avantage de l'épée par rapport à mon arme de tout à l'heure j'ai une bien meilleure portée je l'ai raté avec la grenade c'est pas idéal cette attaque là jamais je vais arriver à l'esquivée je ne la vois jamais venir ok bien revenu sur le mur j'ai visiblement endommagé ça que je ne sais pas si ça va changer grand chose dit-il en se reprenant la troisième même attaque depuis tout à l'heure je ne sais pas je ne sais pas si les je ne sais pas si les quennaïs sont grandioses sur lui oh putain c'est très mal joué ça et ça c'est pas mieux oui non je ne vais clairement pas le battre j'ai fait de la giga merde j'ai fait de la giga merde je ne me l'étais jamais pris son attaque celle-ci là lorsque je l'avais affrontée tout à l'heure et il s'avère qu'elle fait extraordinairement mal il n'y a pas quelque chose que j'aurais voulu découvrir de la sorte mais ce n'est pas grave je pense qu'arriver ici avec deux potions ce ne serait pas du luxe ce ne serait pas du luxe du tout cela dit une devrait également largement suffire si je faisais moins de la merde ah fuck il m'a touché et je pense que le poison va probablement me tuer yep ah j'ai fait de la merde sur le combat je me suis pris deux coups à 675 que j'aurais clairement jamais dû me prendre après une fois de plus je ne trouve pas qu'il est nécessairement dur le boss je pense que c'est clairement très 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 prenable il faudrait juste que j'arrive là soit avec deux potions mais honnêtement je pense que deux potions ce n'est même pas vital pour le vaincre il faudrait que j'arrive là soit avec deux potions soit avec une bien meilleure arme et je pense qu'un arc finalement est vraiment pas mal contre lui parce que c'était un peu dur de le toucher avec les cunailles alors est-ce que mes trucs de tout à l'heure sont encore là oui donc on peut bel et bien les stocker dans la ville ouais bah du coup si on peut stocker les ressources dans la ville en finissant son en finissant son run de manière anticipée et en revenant au monastère je trouve pas que la partie grind soit nécessairement si effrayante que ça parce qu'il me suffirait de faire le premier niveau six fois et de revenir au monastère à chaque coup pour pouvoir débloquer un premier truc ce qui est honnêtement loin d'être la fin du monde quand tu considères que le premier niveau est vraiment assez rapidement fini si tu désires le rusher donc c'est pas un si gros problème disons ça c'est ce qui arrive lorsqu'on essaye de faire le malin avec la parade on se mange un gros coup sur la gueule c'est un classique oh les il y en a qui dit avoir vu un scolopendre chez moi au Japon ils me font flipper d'une force ils sont monstrueux ah mais les scolopendre c'est c'est pas des bestioles très présentables disons et si si jamais tu tiens à être peut-être encore plus effrayé à leur sujet leur morsure est extraordinairement douloureuse ah 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 et si tu tiens à être encore plus effrayé à leur sujet si tu leur marches sur la tête ils redressent leur dos pour te piquer avec leur queue car ce sont de gros fils de pute les scolopendres il y en a beaucoup en Guadeloupe donc c'est pour ça que que je les connais bien c'est FDP j'ai encore jamais donné vraiment sa chance au parapluie il faudrait que je vois si je peux en trouver cool un cool à un moment j'y conne sur le chat qui dit bon alors c'est bien cette merde honnêtement je trouve le jeu plutôt très cool pour le moment comme je l'ai dit la direction artistique va diviser je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas aimer du tout perso je la trouve très cool mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas être fans du tout de la direction artistique il y a beaucoup de choses qui sont très mal expliquées par le didacticiel ou pas du tout expliquées par le didacticiel ce qui est également un problème mais au delà de ça je trouve le jeu vraiment réussi j'aime beaucoup le système d'amélioration qui est très mal expliqué aussi et puis sur les forums steam tout le monde est en train de se plaindre du degré de difficulté du truc et du facteur grind disons et honnêtement au bout de deux heures j'ai ni trouvé la chose trop dure alors après oui je suis mort plusieurs fois mais c'est un rogue light ça fait partie de l'expérience mais pour le moment je trouve ni la chose trop dure ni si agressive que ça au niveau du grind donc je sais pas si ça a été patché ou si c'est juste les forumers steam qui ont peut-être des a priori un peu différents des miens mais je suis pas nécessairement choqué pour le moment en perso il y a nous freeman sur le chat comment on va dessus je vais stocker mes âmes ça c'est pareil le système d'exécution il est méga stylé et j'aimerais bien que tu me l'expliques parce que visiblement c'est vraiment cool de faire des exécutions mais vu qu'ils t'expliquent pas comment les faire dans le didacticiel je ne sais pas comment les faire je les fais complètement au pif ce qui est un peu regrettable nope 51 qui dit je pense que ça fait office de tampon les forums steam maintenant bah le truc avec les forums steam c'est que c'est un peu comme les reviews steam t'as énormément de merde dedans mais t'as également parfois des informations que tu trouves nulle part ailleurs donc c'est c'est pour ça que j'aime bien aller y faire un tour de temps à autre quand même parce que oui il y a énormément de 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 vomi intellectuel dedans mais parfois t'as des infos que tu trouverais nulle part que tu peux choper également dans les forums ensuite d'ailleurs de toute façon généralement très pro forum quel que soit leur provenance disons la super bombe je vais l'utiliser pour remplacer un de mes fusils après je me demande si c'est pas un peu le facteur dont on parlait tout à l'heure quand quand on disait oui les roguelites avec un budget à la manière de return ce serait cool c'est quand tu vois que les gens se plaignent déjà de la difficulté de ce jeu là que je trouve pour l'instant dur mais pas excessif du tout j'ai un peu peur des roguelites triple A de ce point de vue là parce que le malheur enfin du moins le facteur inévitable des jeux triple A c'est que ça coûte une blinde à faire et du coup faut toujours le rentabiliser en rendant ça oui non je vais pas rester là du tout en fait mon vieux faut toujours le rentabiliser en rendant ça très grand public et je pense que tu perdrais beaucoup de choses à transmettre ce genre de choses pour le grand public Jack sur le chat qui dit ouais c'est la rentabilité donc le plus de gens doivent y arriver ouais c'est un peu ça le soucis après j'ai rien contre les jeux qui sont pas nécessairement durs et compagnie mais une fois de plus je trouve que dans les jeux de ce type et dans beaucoup d'autres genres de jeux faire la même chose sans la difficulté rend le truc complètement inintéressant je crois que j'ai fait le tour en route mauvaise troupe pas chopper énormément d'améliorations mais on va faire avec cela dit il me reste deux potions plutôt cool je suis vraiment circonspect vis-à-vis de la quantité de fric qu'il te donne parce que je j'ai vraiment pas croisé suffisamment de boutique pour justifier le pognon qui m'a été offert ah j'ai fait ma roulade un peu vite j'essaie de lui détruire la main le plus vite possible parce qu'elle est un peu chiante à esquiver cette attaque je préférais qu'il arrête de me la mettre dans la gueule si possible voilà dis au revoir à ta mime le vieux mange également 5 balles en pleine poire ah tiens celle-là tu me l'avais jamais faite tu es très énervé la vie est pleine d'imprévu et voilà exécuter un coup d'arc-buse même si une fois de plus je suis pas plus grand fan de l'arc-buse chicane qui dit ah oui c'est pixeliste grave quand l'écran est chargé ah ouais non ça c'est sûr que d'un point de vue d'un point de vue disons viabilité pour le stream c'est peut-être pas idéal c'est un jeu qui a énormément d'effet à l'écran ce qui évidemment pose quelques problèmes tu sais quoi je pense que je vais me faire 4 améliorations d'armes principales nice je me ferais bien des améliorations d'armes secondaires mais en ce moment je loot pas beaucoup d'armes secondaires qui me fassent rêver donc au cas quoi bon hop c'est là qui dit pourtant un jeu dur comme Sekiro est bien rentable non ? ouais enfin c'est un jeu from software c'est pas non plus un truc que tu peux comparer à tout et quand bien même Sekiro est bien rentable je peux t'assurer je peux t'assurer que c'est moins rentable que la grosse majorité des autres jeux AAA et puis il y a genre 5 minutes avant le stream j'ai vu un un article sur sur Sekiro passer sur Twitter qui était un mec de PC Gamer qui chouinait d'avoir eu besoin de tricher pour finir le jeu donc c'est donc si tu veux je pense que à bien des égards cela ne fait qu'illustrer davantage mon propos parce que le bon article de PC Gamer de 2000 caractères de j'ai eu besoin de tricher pour finir Sekiro j'ai envie de dire ok mec cool c'est qui que t'essayes de convaincre là c'est nous ou c'est toi parce que je vois pas l'intérêt de l'article quelque part si tu veux tricher pour finir un jeu triche pour finir un jeu écrire un article dessus c'est censé être quoi l'objectif je comprends pas mais bon beaucoup de choses que je comprends pas vis-à-vis de la presse de jeux vidéo moderne donc quelque part l'autre jour j'ai également ouvert un article sur je ne sais plus quel site américain où au bout de la troisième ligne l'auteur était en train de dire comment il avait pleuré à je ne sais plus quel événement de sa vie personnelle et j'ai fait ok j'ai fermé l'article car j'étais pas là pour lire un journal de ta vie vu que je voulais en savoir plus sur le jeu vidéo perso mais bon bah écoute on a une potion en rab donc on va la boire on a déjà on a déjà le portail du boss je sais pas si j'ai très envie d'y aller pour le moment après je pourrais aller au boss maintenant avec deux potions ce serait peut-être pas idiot en fait j'ai quoi comme arme là j'ai des armes de merde j'ai des armes de merde mais honnêtement je sais pas si tenter le boss avec deux potions et quatre upgrades mettons cinq upgrades d'armes principales c'est peut-être pas idiot en fait j'ai quand même qui dit on est plus pertinent à trois heures du mat sur le discord que la presse de jeu vidéo c'est triste je sais pas si je vous avalerais et par vous je veux dire nous très pertinent sur le discord à trois heures du mat je sais pas si les débats sur l'eau minérale et les gifs de la NBA utilisés à toute raison et sans aucun sans aucun sens sont vraiment si valables n'est-ce pas mon cher chicken je dois avouer que je ne suis pas convaincu d'après oui le côté blogesque de la de la presse de jeu vidéo moderne je dois avouer que c'est vraiment pas ma cam j'en ai rien à foutre de ta vie mec je suis pas là pour me faire un pote je veux savoir est-ce que j'achète le jeu vidéo ou pas la vie j'en ai rien à ce coup et l'arc-obus vraiment pas une bonne arme contrôlée bon je lui fais très peu de dégâts parce que j'ai une arme de merde et j'ai encore pas mal de vie donc si je fais pas trop de la bouse on pourrait s'en sortir éventuellement dit-il en se prenant un projectile complètement esquivable en pleine gueule celle-là je me la prends à chaque coup donc je suis pas vraiment étonné là j'ai jeté j'ai jeté ma grenade beaucoup trop loin j'étais en train de lire le chat là j'ai failli me prendre ça dans la gueule donc je vais arrêter de lire le chat le temps du boss si j'espère que vous y verrez pas d'inconvénient je vais pas tarder à boire ma première potion je vais même en profiter pendant que j'ai le temps de le faire cette attaque là de ces jours j'arriverai à la voir venir mais visiblement pas aujourd'hui j'ai vraiment beaucoup de mal contre cette attaque là je peux pas te remettre sur la statue mec j'apprécierai merci t'es pas resté longtemps par contre écoute je l'ai skimé de manière totalement involontaire mais je l'ai skimé je l'ai skimé pas deux je l'ai presque esquivé presque ce qui veut dire que je l'ai pas esquivé évidemment ça je l'avais pas vu venir c'était en dehors de l'écran mec je fais de la merde je fais de la merde je vais boire la deuxième potion de plus par sécurité qu'autre chose mais j'aurais vraiment pas dû en avoir besoin si j'avais pas fait de la merde ah ça fait des dégâts aussi ça tiens c'est c'est pas une bonne nouvelle mais c'est bon à savoir je sais pas pourquoi je pars du principe que t'es communiste mais n'importe ouais il est tout à fait il est tout à fait faisable ce boss je veux dire j'avais une arme complètement poivre et j'ai quasiment zappé toute l'intégralité du deuxième niveau et je m'en suis complètement sorti en plus j'ai pas spécialement bien joué donc je m'en suis quand même plutôt pas mal sorti merci au passage à BlueDar sur le chat de t'être abonné avec ton Twitch Prime c'est très généreux de ta part Obsillac qui dit les combats de boss sont bien cool je trouve je suis d'accord avec toi je suis plutôt vendu par les deux boss pour le moment le premier boss c'est clairement un boss d'intro parce qu'il est vraiment très facile mais le deuxième boss je le trouve plutôt pas mal et les cornes de ghoul visiblement c'est pas c'est pas aider aisé à trouver faut croire j'en ai combien des bitonios désormais j'en ai 23 ok cela dit j'en ai rien à foutre je vais aller les perdre donc c'est pas c'est pas une trop une question de savoir ce que je vais foutre avec ah bah c'est pareil je pourrais rentrer à la maison ramener ça stocker mettre tout ça de côté bon là je vais pas le faire évidemment parce que pour le stream je trouve que grinder c'est pas grandiose vaut mieux essayer d'aller en avant mais globalement je pense pas que ce soit si compliqué que ça de bloquer de bloquer nécessairement des trucs j'ai comme sur le chat qui dit du coup comme c'est un roguelette est-ce qu'il y a une partie d'aléatoire sur la réussite de ta run bah il y a la génération des niveaux qui est aléatoire les armes que tu trouves les armes secondaires également que tu trouves boutique ce genre de choses quoi alors sérieusement les yeux sur la montagne derrière je suis très peu fan je dois dire je dois avouer que ce jeu ah putain de chauve-souris de merde je dois avouer que ce jeu aime beaucoup les trucs franchement dégueulasses du point de vue de l'ambiance c'est vraiment assez immonde cet endroit ce que j'apprécie quelque part une fois de plus je trouve que le je trouve que le elle a l'air très bien cette grenade ouais vas-y je trouve que le côté artistique du jeu est très réussi et perso mais c'est clair que c'est c'est pas des endroits très fun qu'on visite qui c'est qui m'a balancé une grenade dans la gueule je ne sais pas donc la grenade que je viens de ramasser elle a fait moins de dégâts que la grosse grenade que j'avais mais elle elle a plusieurs charges ce qui est très valable vraiment le bracelet de mana pour l'instant je trouve vraiment pas grandiose je suis en train de me faire débrouiller la gueule sachant qu'en plus j'ai pas de potions donc je fais vraiment de la merde c'est pas grave parce qu'il faut que je m'arrête relativement vite vu qu'il faut quand même que je stream notre deuxième jeu n'est ce pas mais c'est quand même pas une bonne manière d'appréhender les choses tout cela ok j'ai entendu une explosion après avoir jeté la grenade donc je me suis dit il doit y avoir du sol en dessous il s'avère qu'il n'y avait pas de sol en dessous il s'avère qu'il n'y avait pas de sol en dessous du tout donc quelque part bon timing bon timing et puis ce serait pas un stream du dimanche si je tombais pas dans le vide à un moment ou un autre quelque part cela étant dit donc on va s'arrêter là pour zoopla on va oui Konami je suis ravi que tu sois ça aussi je suis ravi bien que l'écran blanc je suis rarement très fan on va s'arrêter là pour aujourd'hui mais honnêtement je sur sur ce jeu mais honnêtement je suis très convaincu par le délire comme je l'ai dit je ne suis pas nécessairement convaincu que ce soit le meilleur jeu à streamer parce qu'il y a tellement de trucs d'effets et de filtres à l'écran que ça ça doit donner une bouillie de pixels pas nécessairement méga lisible pour vous mais je me suis franchement amusé pendant ces deux heures j'ai trouvé que le système de combat était vraiment cool j'ai trouvé que le système d'amélioration était vraiment cool il y a pas mal de variétés dans l'arsenal déjà alors que le jeu est en plus en accès anticipé parce que comme type d'arme on a croisé les épées les masses les lances les doubles lames qui comptaient aussi les éventails les coups de poing donc ça fait déjà au moins 5 familles d'armes qui en plus ont l'air d'avoir plusieurs modèles bien différents avec des améliorations que tu peux débloquer des arbres de talent pour chaque type d'arme et compagnie donc il y a l'air d'avoir vraiment du potentiel là dessus tu as également tu as également la même chose du point de vue des armes secondaires le système d'âme qui te permet d'améliorer ton personnage en fonction du nombre d'âme que tu as chopé je le trouve très cool les boss du moins les deux qu'on a croisé au fur et à mesure de mes runs très réussis d'un point de vue design et plutôt fun sur le point des combats et j'aime beaucoup les boss que ce soit dans ce genre de jeu ou dans les autres genres de jeu d'ailleurs j'aime beaucoup les boss où tu peux leur péter un truc pour leur enlever une attaque je trouve que ça c'est vraiment cool donc notamment le gros squelette qu'on voit sur l'écran titre tu peux lui exploser la main pour qu'il arrête de te griffer la gueule et je trouve ça vraiment chouette ouais je trouve ça plutôt prometteur pour l'instant Getsufo Maden und Dying Moon faut vraiment qu'ils améliorent leur didacticiel par contre parce que une fois de plus je sais pas si c'est dû à la traduction française ou si c'est juste le didacticiel qui est pas bon mais il y a quand même bien trop de trucs que j'ai dû comprendre par moi même alors qu'ils m'ont été expliqués ce qui ce qui est quand même un peu dommage et il y a également bien trop de trucs que j'ai pas compris du tout parce qu'ils ne m'ont pas été expliqués donc ça c'est à mes yeux un souci notamment le système d'exécution qui a l'air d'être vraiment cool en plus je sais pas comment il marche parce qu'on m'a pas dit comment il marche je sais toujours pas ce que c'est des dégâts de fulgurance dont il m'a parlé tout à l'heure les différentes ressources de craft ont l'air peut-être un petit peu trop nombreuses par contre après ça à voir est-ce que ce sera un souci sur le long terme je ne sais pas parce qu'évidemment sur ce genre de roguelite le truc qui peut paraître un peu rare au début peut s'avérer en fait être littéralement abondant plus tard mais ouais je trouve le jeu très prometteur j'aime beaucoup la direction artistique même si une fois de plus je pense qu'elle va pas nécessairement plaire à tout le monde et je pense que c'est tout à fait un roguelite d'action plateforme à surveiller si vous aimez les jeux du genre le jeu s'est clairement pas mal inspiré de Dead Cells et quand tu veux faire un jeu de ce type c'est clairement pas le pire jeu dont s'inspirer donc je pense que c'est vraiment une bonne chose d'avoir cherché à émuler Dead Cells à bien des égards donc ouais c'était un petit coup d'oeil à Getsu Fumaden N'Daying Moon qui est je le rappelle en accès anticipé alors comme je l'ai dit en début de partie c'est techniquement un jeu de la franchise Getsu Fumaden qui était un jeunesse je dois avouer que j'ai pas suffisamment joué au jeunesse pour vous dire à quel point est-ce qu'on y retrouve quoi que ce soit entre les deux je pense évidemment qu'on y retrouve rien du point de vue de la structure mais au-delà de cela je ne sais pas si on y retrouve grand chose au-delà de Fuma qui est donc le protagoniste si je ne dis pas de conneries donc quoi qu'il en soit on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur Getsu Fumaden et on va switcher sur Insurmontable et on va s'arrêter là et on va s'arrêter là